Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue, madame Hélène Lipietz, pour le groupe écologiste. Merci. Monsieur le Président, madame ou mesdames les ministres, monsieur le rapporteur que je félicite publiquement du haut de cette tribune, mes chers collègues, figurez-vous que j'ai une juculotte depuis de nombreuses années. Elle était très à la mode à l'époque, en pointe même de l'élégance, comme vous vous en doutez. Digne adepte d'Hydro, j'y suis très attachée. Malheureusement, elle s'est usée. Ne pouvant me résoudre à en changer, il m'a fallu la rapiesser. En bonne écologiste, j'ai donc récupéré du tissu d'un vieux canapé et j'ai réparé un premier trou. Mais, de fil en aiguille, au bout de quelques mois, cette vieille juculotte s'est transformée intégralement. Il faut maintenant chercher où se trouve encore le tissu d'origine. La réforme que nous discutons aujourd'hui m'y fait beaucoup penser. On rapièche une structure usée au mieux de 30 ans, relistée par les intercommunalités il y a 20 ans, au pire de 200 ans, et on obtient un vêtement guère métable dans le monde. Et pourtant, les maîtres mots du gouvernement pour cette réforme sont porteurs de sens. Confiance, clarté, cohérence et enfin, le plus important, démocratie. Or, au lieu d'un texte ambitieux et surtout cohérent, porteur de la réflexion d'un État moderne pour la France du 21e siècle, on nous propose un découpage d'une timide tentative d'améliorer quelques points. Entre la France du Marseillais et de Fer et celle d'aujourd'hui, entre le centralisme français et l'envol des libertés des territoires à travers l'intercommunalité, nos gouvernements n'ont pas su réfléchir globalement pour agir territorialement. Bref, aujourd'hui, ce texte parle des métropoles, mais surtout pas des régions qui les accueillent ou des départements ou encore des communes qui vont se retrouver agglomérées de force ou volontairement dans une métropole. Sans compter les manques déjà relevées par notre Commission des lois et rappelées en partie ce matin. Si la biodiversité des métropoles est assurée par ces quatre structures différentes, cette richesse juridique ne rassure pas quant à la capacité des métropoles françaises à affronter les enjeux européens pour ne pas parler des enjeux mondiaux et surtout écologiques. Enjeux liés à la concentration dans les zones urbaines des pouvoirs politiques, sociaux et économiques. Zones urbaines vivant pourtant grâce à des territoires nourriciers en hommes, en eau et, bien sûr, en nourriture. Les écologistes portent une réforme ambitieuse des collectivités territoriales. Démocratie, colonne vertébrale sur laquelle se greffe efficacité et rationalité de l'organisation territoriale, solidarité des territoires, simplicité et lisibilité pour les citoyens. Ces quatre notions fondamentales doivent s'appuyer sur les régions fortes et à taille européenne, les intercommunalités adaptées aux réalités humaines dont font partie les métropoles, une organisation rationalité et performante des territoires ruraux. Or, ce texte nous convie à examiner uniquement les métropoles. Ainsi, toute forme de globalisation du projet, de conceptualisation du projet d'ensemble est impossible. De plus, si nous devons donner aux métropoles faits humains incontournables et moyens de leur cohérence, il ne faut pas pour autant se laisser emporter par la fascination d'une labellisation qui ferait de la métropole le territoire de demain sans tenir compte des habitants d'aujourd'hui. Or, ce texte nous propose de recréer les États cités de la fin du Moyen Âge italien. Nous aurons bientôt des doges métropolitains, élus par l'aristocratie des élus territoriaux, pendant au moins minimum six ans. Il est pour nous, écologistes, inimaginable que les conseils métropolitains ne soient pas élus au scrutin universel direct, ici et maintenant. J'en appelle aux souvenirs des plus anciens. En tant que personnes morales décentralisées, les régions ont été instituées par la loi du 5 juillet 1972, mais sous la forme d'établissements publics, avec peu de compétences, et toujours sous la tutelle du préfet. C'est l'article 59 de la loi du 2 mars 1982 qui spécifie la transformation des régions en collectivités territoriales de plein exercice. Mais la naissance de la région, le début de son travail autonome, a été reporté au 16 mars 1986, date de l'élection au suffrage universel direct des conseillers régionaux. Pourquoi ne pas faire dès 2014 ce que nous avons été capables de faire en 1982 ? En termes de démocratie, le suffrage universel direct est essentiel pour faire accepter les métropoles. Lorsque l'on confie de tels pouvoirs, lorsqu'on bouleverse ainsi les rapports de gouvernance des territoires, il faut donner aux citoyens le choix des gouvernants et créer à travers les élections un débat public autour des projets métropolitains. Demain, à quoi serviront les élections municipales à Paris, Lyon ou Marseille si c'est la métropole qui décidera après-demain ? Où sera le lien entre le vote et la gouvernance pendant six ans ? L'élection au suffrage universel, c'est maintenant ou alors c'est la porte ouverte à toutes les dérives dans la gouvernance mais aussi dans les urnes. C'est la porte ouverte à l'établissement de potentats locaux, certes potentiels, mais aussi fantasmés conduisant à la montée du Front National car nous ne pouvons pas dire aux citoyens que la démocratie, c'est possible mais demain. Il n'est jamais trop tôt pour la démocratie. Je suis sûre que les écologistes ne sont pas les seuls à se soucier de la démocratie mais l'habitude, voire peut-être le conformisme ou la préservation des mandats locaux rend peut-être un petit peu timide. Il faut vaincre notre timidité et faire confiance non seulement au territoire mais surtout sauf que cela sauf que lorsque vous regardez la métropole de Lyon, vous voyez bien que ça ne sera pas en 2016 mais que ça sera en 2020. Il faut vaincre notre timidité et faire confiance non seulement au territoire mais surtout aux citoyens et citoyennes et oser la démocratie dès la création de métropoles. La démocratie, c'est sans doute aussi la séparation des pouvoirs au sein des collectivités territoriales absolument pas évoquées dans ce texte. Y reviendrons-nous dans un autre texte ? Si notre histoire nous a habitués à organiser des territoires urbains et ruraux pourtant continuent comme autant de structures de structures administratives indépendantes, nous devons maintenant raisonner en interdépendance des territoires et non en mille feuilles de structures. Il faut sauvegarder, favoriser et les solidarités par l'interdépendance et l'interdépendance par les solidarités entre les territoires urbains et ruraux. Pour cela, les citoyens doivent être le moteur de l'évolution, y compris à travers leurs associations pour qu'il n'y ait pas de rejet de cette loi car l'action publique dépend aussi de la qualité de la relation avec ce monde associatif situé au plus près des intérêts des citoyens. Mais nous y reviendrons là dans un autre texte. Faire évoluer la notion de pays et les organes citoyens tels que les conseils de développement constituent un premier pas en ce sens. De plus, le statut général des métropoles ne doit pas simplement être une affaire de démocratie. Au lieu de se quereller sur la pertinence d'un seul, pourquoi ne pas proposer l'introduction de critères qualitatifs et d'objectifs ? Pourquoi ne pas inciter les territoires urbains à se rassembler démocratiquement autour d'un projet commun et d'une vision sur le long terme lorsqu'ils désirent acquérir ce titre glorifiant de métropole ? Approfondir les compétences de chef de file des régions dans les domaines stratégiques et environnementaux et confier aux communes la responsabilité de la démocratie de proximité sont également deux moyens permettant de restaurer cohérence et confiance dans l'action publique territoriale et d'éviter que l'on ait à parler d'un côté des métropoles et de l'autre du désert rural français. En conclusion de ce survol des problèmes que posent aux écologistes ce texte et avant de reprendre la parole, métropole par métropole, les écologistes tiennent à affirmer que les hypercentres d'activité économique que constituent les métropoles ne doivent pas occulter les réalités historiques, sociales, écologiques et surtout humaines des territoires aux alentours. Ces territoires attendent de nous une loi équilibrée qui ne les écrase pas mais qui réaffirme la responsabilité de chacun et de notamment des métropoles dans un aménagement équilibré du territoire. Ne les décevons pas. Merci. Merci, chers collègues. Ensuite, la discussion, la parole est maintenant à Jean-François Husson, pour le non-inscrit. Merci. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs. Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui était, c'est le moins qu'on puisse dire, très attendu sur nos bancs pour plusieurs raisons. D'abord parce que, touchant aux collectivités territoriales dont nous sommes l'émanation par le fruit du suffrage des grands électeurs et parce que nous y sommes quotidiennement confrontés. Merci.